Allo tout le monde, aujourd'hui je suis vraiment excitée de vous retrouver pour une vidéo beauté, oui oui, ça fait super longtemps. Avant de commencer la vidéo, c'est bien important pour moi de vous dire que c'est une vidéo en collaboration avec Garnier. Vous le savez, je vais vraiment être toujours le plus honnête possible avec vous. Donc inquiétez-vous pas, oui c'est une vidéo sponsorisée, mais le produit j'y crois vraiment puis je l'aime vraiment d'amour, honnêtement là. Avant de vous parler du produit en tant que tel, je vais juste vous raconter une petite histoire qui est la mienne que je vis depuis quelques mois malheureusement maintenant. J'ai subi un débalancement hormonal, vivement la vingtaine. Il y a environ 3 mois, j'ai subi une vraiment grosse poussée d'acné, c'était vraiment partout là sur les joues et le menton. J'ai vraiment essayé plein de produits, là c'est vraiment en train de se calmer puis j'ai changé de pilule donc il s'aide un petit peu, sauf que ça m'a laissé avec beaucoup beaucoup de cicatrices d'acné. Au lieu d'avoir recours à un traitement au laser vite vite, j'ai décidé d'utiliser des sérums anti-tache qu'on va en pharmacie, il y en vend vraiment plein. Mais un des gros problèmes avec ces sérums-là, c'est qu'on est vraiment obligé de porter une crème avec un facteur de protection solaire, donc un FPS. Là je dis ça, mais évidemment à l'année longue, on serait censé en porter un. Même si on est rendu l'hiver au Québec, qu'il y a la neige dehors, qu'il fait plus vraiment soleil, c'est vraiment important quand même de mettre un facteur de protection solaire parce qu'il y a encore des rayons, il y a encore des UV, puis c'est vraiment important de protéger sa peau. Dans mon cas, c'est quasiment 10 fois plus important parce que tous les sérums qui sont anti-tache, c'est comme une mini exfoliation de la peau, donc ma peau va vraiment réagir très rapidement au soleil. Donc j'étais à la recherche d'une crème avec un facteur de protection solaire, sauf que j'ai, pour de vrai, j'ai quasiment cancellé parce que c'est une mission carrément impossible, je trouve. Ça qui laisse un fini gras sur la peau, c'est super épais, ça qu'on a l'air d'un fantôme, peut-être moi que c'est blanc, ou dans mon cas, je faisais encore plus de boutons. Ça a comme vraiment bien tombé quand Garnier m'a approché parce qu'ils m'ont proposé de vous parler d'une crème hydratante avec un SPF. On s'aurait dit vraiment une chanson. Juste avant de vous mentionner les ingrédients, puis ce qui est important de savoir là-dessus, je vais juste vous dire d'aller voir sur le lien que je vais laisser en barre d'informations. En gros, c'est vraiment cool parce que c'est un lien ou un genre de questionnaire en ligne qui va vous permettre de trouver le produit qui est parfait pour votre type de peau. Et on vous demande comme c'est quoi vos préoccupations de votre peau, donc si elle est hydratée, si c'est des tâches, si vous avez une peau sensible, on va vous demander votre âge, votre type de peau. Et à la fin, c'est vraiment le fun parce qu'on va vous proposer justement une routine, donc un nettoyant puis une crème hydratante qui est vraiment adaptée à vos besoins. Pour de vrai, je trouve que c'est vraiment un super bon outil. Fait que pour moi, on va justement proposer cette crème-là. Fait que la crème, c'est la Moisture Rescue avec un SPF de chez Garnier dans la ligne Skin Active. Le deuxième plus gros plus sur cette crème-là, à part le fait que ça ne donne pas de boutons, c'est que ça laisse vraiment aucun fini blanc. Pour vrai, gang, je vous jure, ça laisse rien. En gros, j'applique une pompe, même pas une moitié de pompe, je trouve, puis ça fait vraiment entièrement mon visage. Puis je viens la frotter, puis premièrement, la texture est vraiment pas épais, c'est vraiment pas gras. Puis ça sent tellement bon, là, ça je vais vous en parler juste après, là. Mais comme vous voyez, j'ai à peine massé deux fois, puis vous voyez aucun fini blanc. Puis ça fait vraiment la même chose sur le visage, pour vrai. Fait que un gros plus pour la texture, mais pour de vrai, là, ça sent tellement bon. Moi, pour vrai, c'est vraiment important que mes produits aient une odeur agréable ou pas trop forte, parce que je trouve ça vraiment très fatigant, là, à long terme de journée de sentir une petite odeur d'une crème qui sent pas bon sur l'usage. On la sent vraiment, puis je trouve ça vraiment désagréable. Fait que pour moi, c'est vraiment important, pour vrai, le côté texture et odeur, là, c'est quelque chose que j'évalue vraiment tous les jours dans mes produits. Sinon, dans la crème, il y a de la vitamine C, de la vitamine E et de l'eau de fruits. D'où vient, je pense, l'odeur, parce que ça sent vraiment bon pour de vrai. C'est rien de trop sucré ou rien, là, mais c'est comme une petite odeur légèrement fruitée. Sinon, quand je vous dis que c'est une crème qui me donne vraiment pas de boutons, c'est que c'est une crème qui est reconnue comme étant non comédogène. Puis ça, je sais qu'il y a beaucoup d'en eaux qui réagissent beaucoup, là, quand on regarde nos produits de maquillage, nos soins de la peau. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà de l'acné sévère, qui recherchent tout, sauf des produits qui sont comédogènes, parce que pour vrai, notre peau réagit juste super mal à ça d'habitude. Sinon, c'est une crème aussi qui a l'ingrédient de glycérine. Puis moi, je suis cosmétienne, donc je connais un petit peu les ingrédients dans les produits. Puis la glycérine, c'est super bon parce que c'est ça qui va vraiment retenir l'hydratation dans votre peau. Fait que voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur la nouvelle crème de chez Garnier. Si vous avez quelconque question sur cette crème-là, faites juste me laisser vos questions en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre à tous vos commentaires, évidemment, comme toujours. Et puis sinon, oubliez surtout pas d'aller voir le tool que j'ai laissé en barre d'informations pour faire votre test pour votre type de peau. Pour de vrai, je trouve ça vraiment cool juste comme découvrir qu'est-ce qu'on a besoin pour notre peau. Et un autre plus, j'ai aussi un coupon rabais dans la barre d'informations que vous allez pouvoir utiliser en ligne ou en pharmacie, si je me rappelle bien. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Oubliez pas de faire un thumbs up à la vidéo si vous avez aimé. Et puis, oubliez pas que c'est vraiment ma plus honnête opinion de la crème, là. Je l'aime vraiment pour de vrai. Puis j'utilise depuis maintenant un mois, puis je l'aime vraiment. Aussi, oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je publie des vlogs, des vidéos beauté, des challenges. C'est toujours super le fun. Fait que joyeux dans la famille de l'espérance. C'est toujours plaisant. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde.